Le mot chanvre vient du latin cannabis. Plusieurs sortes de cannabis existent. Dans cette vidéo, nous parlerons du cannabis sativa, appelé aussi chanvre industrielle. Le cannabis sativa a un taux de THC quasi nul, avec aucun effet psychotrope. Il l'est à bien différencier de son espèce-cousine, le chanvre indien. Le chanvre est présent dans tous les pays du monde. En France, 18 000 hectares de chanvre sont cultivés chaque année, dont 10 500 hectares en Champagne-Ardenne. La région Grand Est est la première région productrice de chanvre en Europe. Au niveau national, cette filière du chanvre représente 1 414 producteurs, 6 chanvrières pour le défibrage de plus de 100 000 tonnes de paille par an. 17 000 tonnes de graines de chanvre sont également produites chaque année. La culture du chanvre a beaucoup d'avantages. Après avoir semé le chanvre, il n'est plus nécessaire que l'agriculteur intervienne. Le chanvre n'a pas besoin de désherbants, ni de fongicides, ni d'insecticides. C'est une plante très rustique, insensible aux maladies et qui participe au développement de la biodiversité. La forte densité des plants de chanvre dans le champ, combinée au développement rapide de la plante pouvant atteindre 2 à 3 mètres de haut, met les mauvaises herbes à l'ombre et par conséquent les empêche de pousser. La culture du chanvre est très bénéfique pour le sol et très économe en eau. L'eau est puisée directement par les racines en profondeur en allant fissurer le sol. Le chanvre est semé d'avril à mai, suivant les régions. Il se récolte entre les mois d'août et de septembre. Toute la plante peut être fauchée. La tige est aussi la graine, le chêne-vie, qui est comestible. La graine de chanvre est composée d'huile, riche en acides gras essentiels, et de protéines très riches en acides aminés, très bonnes pour l'alimentation. Les graines de chanvre se retrouvent dans certains produits végétariens ou sous la forme d'huile alimentaire. Le mois de récolte influe sur la valorisation de la plante. Un hectare de chanvre représente environ 3 à 4 tonnes de paille. Lorsque la récolte s'effectue en août, la paille est fauchée et mise au sol. C'est l'étape du rouissage. Elle dure de 2 à 6 semaines en fonction des régions. C'est un processus naturel de macération. La tige, qui était verte, va devenir grise en subissant les alternances de la pluie et du soleil. Ainsi, les pectines qui tiennent les fibres entre elles se décomposent. Les fibres de la tige peuvent alors être séparées facilement et très finement. Cette paille est principalement destinée aux textiles. Et dans ce cas, la graine n'est pas valorisée, car elle n'est pas encore montée au moment de la récolte. Lorsque la récolte a lieu en septembre, la paille et les graines sont fauchées en même temps. Dans ce cas, il s'agit de paille non rouille, directement mise en balle, qui reste donc jaune, servant plutôt au marché du papier et de l'isolation. La chaîne VOT, aujourd'hui labellisée en construction, vient uniquement de cette paille non rouille. Après les récoltes, la paille est prête à la transformation. C'est l'étape du défibrage. Une première partie sera consacrée au traitement de la fibre, ou plus précisément à la séparation de la fibre. Le but étant d'affiner la fibre de chanvre pour qu'elle soit la plus pure possible. Ces fibres serviront ensuite à la confection de papiers spécifiques, à la fabrication d'isolants pour la construction, dans la création textile ou encore dans la plasturgie. La deuxième partie de transformation est axée sur le traitement de la chaîne VOT, la paille de chanvre, avec un système de broyage et de triage pour ensuite terminer dans une presse. La chaîne VOT est notamment utilisée pour fabriquer de la litière, pour le paillage horticole, couvrir les plates-bandes, éviter d'avoir des mauvaises herbes, et pour fabriquer du béton de chanvre. Le béton de chanvre est un matériau de construction aux nombreux atouts. Lorsque la chaîne VOT est mélangée à de la chaux, cela permet de former des murs et des enduits. Pour la construction, le mélange peut être appliqué sur des ossatures bois qu'on laisse ensuite sécher, où il est également possible d'utiliser directement des briques de chanvre prêtes à l'emploi. Cela forme des murs complets permettant une construction simple et une isolation thermique parfaite l'hiver comme l'été. On retrouve à travers cette plante un panel de métiers très large, accessible avec des niveaux de formation très variés. La filière chanvre est vraiment une filière riche, allant de l'exploitant agricole au maçon, en passant par l'opérateur de production, les responsables techniques et de maintenance, l'ingénieur qualité ou encore le responsable marketing commercial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada